T'as la tête de l'autre là, tu ressens pas l'autre de la TV là Nathalie, Kevin ! Oh merde, Nathalie, Madame Thermote, allo chef, Nathalie ! Euh, François Piret, voilà, tu ressens François Piret Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Non ! Non ! Kevin ! Merci en, ça fait plaisir, merci Sam ! Ça fait des années, ça fait des années que vous vous moquez de ce garçon là qui vous a jamais rien fait ! Est-ce que vous avez déjà songé à ce l'instant, rien qu'une fois dans votre vie, à tous ces enfants en Belgique aujourd'hui qui s'appellent Kevin ? Est-ce que vous avez déjà songé au calvaire de ces enfants là à cause de moi, c'est vrai ! Mais il y a pire, il y a pire, il y a pire ! Il y a des enfants qu'on appelle Elisabeth aussi, mais ça va moi ! Non, Kevin, non, où est-ce que tu vas ? Non ! Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête devant tout le monde qui n'a pas encore commencé ! Non, enfin, tu n'as pas besoin de ça, en plus ce n'est pas pour les petits garçons ça, c'est pour les petites filles ! Un plumeur de poca en temps, ça l'est, allez ! Oui, non, j'en ai acheté à ta sœur, mais ta sœur c'est pas la même chose ! Parce que si je lui ai acheté un plumeur de poca en temps, c'est parce qu'elle a une mauvaise vue, voilà ! Parce que c'est un pot de chamois comme ça, elle peut frotter ses lunettes ! Mais madame, il est jaloux de sa sœur, parce qu'à sa sœur j'achète des belles affaires, j'en peux quand même rien si on fait des plus belles affaires pour les petites filles, pour les petits garçons, c'est vrai ! Je trouve qu'on fait des plus belles... on fait des plus belles... on fait des plus belles affaires pour les... Ça va madame ? Ah, mais ça va alors... Ah, non, j'ai... Ah, vous bougez, ça va alors, j'ai cru que vous aviez fait un malaise ! Non, excusez-moi, non mais... Ah bon, c'est commencé maintenant ! Ça va aller madame ? Ah, ça va, maintenant vous avez récupéré, non, parce que vous aviez du retard sur les autres quand même ! Heureusement, tout près, parce que vous avez vu le plus loin, avec la vitesse du son, vous reprenez du retard, hein, c'est... Il y en a qui ont... Il y en a qui ont plus de mal que les autres, hein, vous avez l'air d'avoir plus de mal, hein... Vous êtes dans l'enseignement ! Non, mais je disais, parce que je disais quand même quelque chose, je disais, je trouve qu'on fait des plus belles affaires pour les petites filles, pour les petits garçons, c'est pour ça qu'il est jaloux de sa soeur, mais je n'en peux quand même rien dans les magasins si on trouve des plus belles affaires, hein, pour les petites filles, pour les petits garçons ! D'ailleurs, l'année passée, oh, à la gamine, l'année passée, pour la rentrée, je lui avais acheté une barbie compa ! C'était une barbie compa, madame, une barbie compa ! Dites ses parents avec vous, ça, parce que... C'est une barbie, madame, c'est une barbie, comment est-ce que je vais vous expliquer ça, c'est une barbie, mais que c'est un con, ou pas ? On tourne ses cheveux, ça fait des ronds, mais je ne peux pas vous dire autre chose... C'est-à-dire que c'est une barbie, mais au bout d'un septième, il y a comme une petite aiguille, et de l'autre côté, on peut mettre un crayon, mais on dirait mon bidic, alors ça, je n'aime pas ! Ou alors, on peut mettre un Tirling en métal, comme pour faire un log de Chine, mais ça, je n'aime pas non plus, parce qu'à chaque fois, on dirait qu'elle a su ado d'organe de Robocop ! Voilà, c'est la barbie compa ! Et alors, je l'avais achetée pour la gamine, parce que c'était intéressant, c'était en promotion, parce que gratuit avec, on avait le Ken Coltou ! Que oui ! Ah, ça va acheter le même ! Le Ken Coltou ! Ken ? Ken ? Le mari de Barbie ? Je le fais bien, je le fais bien ! Ben là, ben là, c'était à Ken, mais c'est à Ken Coltou, avec la barbie compa ! C'est à Ken Coltou, c'est-à-dire que c'était à Ken, mais quelque part à mi-hauteur du Ken, quelque part par ici ! Il avait comme une petite pipette ! Mais en proportion, c'était déjà une belle pipette, hein, ça faisait une pipette ! Et alors, on secoue un petit peu comme ça, il y a une petite boule de Coltou qui sort, oui ! C'est bien ! C'est lavable à l'eau, mais ça fait des tâches quand même, hein ! Ah oui, oui ! Voilà, c'est la chose qu'on fait pour les enfants, maintenant ! Eh, eh ! Où est-ce que tu... Non, hein ! Ah non, tu vas pas recommencer ! Regarde, madame, qu'elle est méchante ! Regarde, madame, qu'elle est mauvaise, qu'elle est là ! Regarde, madame, qu'elle est mauvaise, qu'elle est là ! Regarde, qu'elle est... Je sais bien, madame, que c'est une trombose, mais lui ne le sait pas ! Ecoutez, non, mais... Je n'arriverai pas à m'en sortir si vous ne me donnez pas un coup de main ! Non, tu n'as pas besoin de Colt ! C'est pas parce que je perds de la Colt avec... Eh ! Montre-moi ça 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 ! Non, encore moins, là, on va reporter ça ! Aptitude de Coltrite, il n'en est pas question ! La Coltrite, tu la... Tu sais très bien pourquoi, parce que tu ne ranges pas tes affaires ! Quand tu rangeras tes affaires... L'année passée, madame ! Ça fait peur, hein ! L'année passée ! Je lui achète un petit tube de Coltrite assez, hein ! Qu'il la laisse traîner partout dans la maison, hein ! Je me souviens que c'était en plein mois de novembre... Jusqu'au jour où il l'a laissé traîner à la salle de bain, d'ailleurs ! C'était en plein mois de novembre, puisque j'avais été mettre des fleurs sur ma maman... Je me souviens, il avait fait fort froid ! J'avais eu mes lèvres gercés ! Dites les autres, ils ont déjà compris ! J'ai été mettre du beurre de cacao à la salle de bain, madame ! J'ai dû manger de la soupe à la paille pendant 15 jours ! Je n'arrivais plus à ouvrir la bouche là-dessus ! Son papa l'a récompensé, il lui a offert une cassette vidéo ! Et en plus, pourquoi tu veux de la colle ? Ce n'est pas sur les couches de l'école ! Non ! Alors, encore moins ! C'est pour le bricolage ? C'est pour tes bricolages de l'école ? Ah ben non ! Ça, tu peux le garder pour... Ah ben encore moins ! Pour fabriquer mon cadeau de fête des mères cette année-ci, encore moins ! Moi, je vais dire tes cadeaux de fête des mères de l'école, maintenant, tu peux le garder pour toi ! C'est pas une poubelle ici, hein ? Ça va ? Ah, 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 ah ! Ah, mais vous ne savez pas ce que j'ai reçu comme cadeau de fête des mères de l'école l'année passée ? J'ai reçu un collier de coquilles de moule, madame ! Ah oui, mais s'il les avait nettoyés avant, non ! Ah, je ne vous dis pas l'odeur ! En plus, pour lui faire plaisir, j'ai dû le mettre ! Bon, je ne l'ai pas mis pour sortir, mais quand même, je l'ai mis pour aller au marché ! En montant dans le bus, il y a un chauffeur qui dit, « Dites, madame, c'est quoi votre parfum, là ? » « C'est Brise-Lamme, de chez Léon ? » J'ai dit, « Non, c'est Marée-Basse, de chez Calleroy ! » Ah oui, hein, j'étais gêné, hein ! J'étais gêné ! Là-dessus, je n'ai pas osé revenir en bus, hein ! J'ai revenu à pied, en revenant à pied, je suis passé en face de laveur qui habite à côté de chez nous autres ! C'est la première fois qu'il m'a dit « Bonjour, madame ! » Mais on ne s'en cherchait pas, ça vous... Ça, c'est les cadeaux de fête des mères de l'école du... Ah ! Que vous m'en parlez, que ça me revient ! Il y a une paire d'années, au moment de la fête des mères, je vais dans ma garde-robe, je me fais, « Mec, je me fais ! » « Mais où est-ce que j'ai mis ma jupe plissée ? » D'accord ? Des années de travail, hein, attention ! Des années, regardez ! Oui, je fais aussi des choses plus accessibles comme ça pour des gens, oui, c'est... Pour qu'ils profitent un petit peu, je me fais, « Mec, je me fais ! » « Où est-ce que j'ai mis ma jupe plissée ? » Impossible de remettre ma main sur ma jupe plissée ! Ils me l'avaient emmené à l'école en cachette pour fabriquer mon cadeau de fête des mères. Ils m'avaient emmené ma jupe plissée et deux kilos d'habidon. Cette année-là, j'ai reçu mon cadeau de fête des mères à Nabajour. Si je n'avais pas l'air dans le quartier, j'étais à la soirée à la voir à Nabajour. J'ai super confex. Ben voilà. Ça, c'est les cas. Que vous m'en parlez ! Ça me revient maintenant. Il y a trois ou quatre ans. Au moment de la fête des mères, je me dis... « Mec, je me dis... » « Où est-ce que... » « Regarde, après, c'est tout, hein. Ça va ? » « Profite, profite. » « Où est-ce que j'ai mis mon chauve biberon ? » « Impossible, madame, de remettre ma main sur mon chauve biberon. » Bon, notez que je ne m'en servais plus parce qu'il prend plus de biberon, ça ne sert plus depuis des années. Mais moi, j'avais encore gardé pour moi, que je m'en servais encore pour moi, que je vous dirais pourquoi. Parce que j'ai mis mon chauve biberon. Il m'avait emmené à l'école mon chauve biberon pour fabriquer mon cadeau de fête des mères. Ah oui, cette année-là, j'ai reçu comme cadeau de fête des mères avec mon chauve biberon un service à fond du bourguignon électrique pour une personne individuelle, madame. C'est dégueulasse. « C'est là-dedans que je faisais chauffer ma cire dépilatoire, moi. » Ça, c'est les cadeaux de fête des mères de l'école du gamin. Alors qu'à l'école de la gamine, là, ils ont des idées. Là, je dois dire qu'ils ont des idées. L'année passée, par exemple, pour fabriquer mon cadeau de fête des mères, la gamine, elle a dû amener à l'école un vieux pull et une bouillotte. Oui. Et vous allez me dire qu'est-ce qu'elle a fait avec le vieux pull et la bouillotte. Vous allez voir qu'il y en a qui ont des idées pour des enseignants. Vous allez voir. Il y en a qu'aux d'imagination. J'ai reçu comme cadeau de fête des mères avec mon vieux pull et ma bouillotte un thermo de voyage mou à cassard. Regardez que c'est une belle idée. Donc, c'est-à-dire qu'elle a mis la bouillotte dans le pull comme ça, qu'elle a coupé les manches du pull, qu'elle a recousues, qu'elle a recousues en dessous. Et alors, il y a le goulot de la bouillotte qui passe par le col roulé du pull. C'est beau. On dirait que la bouillotte a eu un accident de voiture. C'est de toute beauté. C'est beau. C'est un thermo de voyage mou, incassable. Et moi, bon, c'est intéressant. Pour moi, comme je vais souvent en voyage, que je fais des voyages d'un jour en autocar, je le prends, oui, avec la mutuelle. Oui, je fais des voyages. C'est une rire. C'est bien. C'est bien. C'est des voyages d'un jour avec la mutuelle. On va au grotte dehors, on passe au jardin d'Annevoie, il y a Robert Cogoy qui vend des casseroles et puis on rentre à sa maison. C'est bien. C'est bien. Ah, moi, j'ai des casseroles pour cette génération. Tout de l'Arcopal. C'est magnifique. Ah oui, eh bien, c'est pour ça que je le prends avec moi. C'est le thermo de voyage mou que je le prends avec moi dans l'autocar. Voilà. Enfin, peut-être que je le prends vite parce que, non, je n'aime pas boire quand on tourne parce qu'après, je suis vite malade. Non, je le prends vite parce que j'ai une petite vessie. Non, ben oui, madame, parce que je n'en peux rien. Le fait, ben, j'ai la vessie de ma marraine, je n'en peux rien, moi. Oui, je ressens beaucoup ma marraine du côté de ma vessie. Et quand j'étais toute petite, les gens disaient, qu'elle ressent fort sa marraine du côté de sa vessie. Elle a toute la vessie de sa marraine. C'est vrai que ma marraine avait une petite vessie, j'ai la vessie de ma marraine. D'autant que c'est des autocars de luxe, il a des cabinets dans le fond. Je pourrais aller au cabinet de l'autocar, mais je n'aime pas, moi, aller au cabinet de l'autocar. Je suis gêné. Non, parce qu'on sait tout de suite qu'est-ce qui va, hein, c'est vrai, hein. Ben, oui, quand on traverse le corridor de l'autocar, d'aller au bout, c'est rare que c'est pour aller à la terrasse, hein. C'est vrai, en plus, on entend tout ce qu'on fait quand on ouvre la porte au C. Bon, on n'aime pas, n'aime pas. Moi, je suis vite gêné, je suis vite gêné. D'ailleurs, une fois, j'ai été obligé d'aller parce que je n'avais pas encore ma bouillotte, parce qu'avec la bouillotte, c'est bien, on n'en met nulle part, parce que quand vous voyez le goût de la bouillotte, ça... Après, on le met le bouchon, c'est bien, hein, et même s'il fait froid, ça t'y a chaud. Donc, ben, il faut être pratique. Il faut être pratique. Non, je n'aime pas d'aller au cabinet de l'autocar, mais une fois, j'ai été obligé d'aller parce que je devais faire ma petite et j'ai eu un accident, alors... Heureusement que c'était que ma petite, d'ailleurs, parce que si ça avait été autre chose, ça aurait été une catastrophe. Je devais aller, moi, je vais vous raconter, j'étais en train de rouler, qu'on roulait assez, qu'on roulait assez. Et alors que j'étais installé comme ça, qu'on roulait, hein, je regardais, hein, je faisais au revoir à Robert Congo, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Et me voilà pas comme une envie de faire pipi. Merci. Donc, je me lève, et je fais, pardon, excuse, pardon, excuse, et je dois pas faire, pardon, excuse, hein, je raconte bien. Et me voilà parti au fond de l'autocar pour aller au cabinet, et je m'installe, hein, je m'installe, j'ai tout tout installé. Et quand je vais au cabinet de l'autocar, je ferme toujours bien mes jambes, parce qu'avec les jambes écartées par le trou, vers les bottes de l'autoroute qui passent comme ça, là, c'est sympa. Parce qu'après, je suis... Il y en a quand déjà été, hein... Je m'installe, et il faut dire que le verrou ne fermait pas bien. Je me souviens, le verrou ne fermait pas bien, c'est important. Et je m'installe, hein, je vais dire que je m'installe assez, hein, et j'étais en train. J'étais en train... J'étais encore dans l'autocar, hein, j'étais encore dans... Ah bon, parce que je lui ai dit que j'étais en train, elle... Faites un effort, hein, faites un effort. J'étais en train, et au moment que j'étais en train, il y a un sanglier qui traverse l'autoroute, madame. Le chauffeur, pour l'éviter, il freine des deux pieds, je crois que je n'ai jamais été aussi vite pour traverser tout un autocar, hein. Je n'ai pas touché une valise, tout en vol plané, hein. Avec la vitesse ma jupe par monter en tous mes bras, on aurait dit que Batman était rentré dans l'autocar, hein. J'ai atterri assis sur le tableau de bord, j'ai fait mes dernières gouttes là-bas, hein. Ah oui, ça. Je vais vous dire ça. Le chauffeur, il avait évité le sanglier, je n'ai pas raté le cendrier, hein. C'est pour ça que moi, je vais vous dire, quand on reçoit des cadeaux de fête des maires ainsi, on n'a qu'une envie, c'est de leur dire qu'ils ont été adoptés. Sous-titrage Société Radio-Canada ...